Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette sucrée des gaufres façon brownies. C'est une recette que je fais dans le moule à gaufres. Celui-ci je le sors assez souvent, vous voyez, pour faire un goûter simple, efficace et rapide. Donc on fait 8 gaufres en même temps, que l'on va faire cuire dans le four. La première étape, il faut tout d'abord préchauffer notre four à 180 degrés et on met le moule sur sa plaque aluminium dans le four à vide comme ça pour le préchauffer. C'est vraiment le seul moule avec lequel je fais ça à l'avance. Ça va nous permettre d'avoir des gaufres vraiment croustillantes. Donc je le mets dans le four, je préchauffe et ensuite on fait la recette. Le moule à gaufres est posé sur la plaque en aluminium. On aura besoin également de la toile de cuisson. Pour les ingrédients, il nous faut donc du chocolat, du beurre, de la farine, du sucre, de la levure et des fruits secs. Et c'est une recette que nous allons réaliser dans le high cooking, gaufres façon brownies. C'est parti ! Alors c'est vraiment très simple. On va donc rechercher la recette gaufres façon brownies de Caroline Chatelain. Je clique sur faire la recette, lancer le pas à pas. Donc là il faut préparer le moule, c'est ce que j'ai fait. Préchauffer le four à 180 degrés. On va mettre donc tout d'abord 250 g de chocolat noir dans le bol. Et je fais suivant, je mets le bouchon. Là on va faire un coup de turbo qui est déjà programmé, donc lancé. Étape suivante, 170 g de beurre. Donc pas besoin d'ouvrir le couvercle à chaque fois, il suffit de passer par l'orifice qui est au-dessus. Et voilà. Ensuite je fais suivant, et là il est programmé, 1 minute 30, 50 degrés vitesse 2. Lancé. Étape suivante. Donc il faut des oeufs, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure dans la présentation. C'est 4 oeufs entiers. Que je mets donc sur le chocolat et le beurre fondu. 130 g de sucre. Suivant, le robot est programmé, 20 secondes vitesse 2. Étape suivante, 100 g de farine. C'est une recette que vous pouvez faire avec de la farine sans gluten par exemple. Suivant, un demi-sachet de levure chimique. Et suivant, donc là on peut ajouter 150 g de fruits secs. Le robot est programmé, 20 secondes vitesse 2. Lancé. Voilà donc la pâte est prête. Maintenant je vais pouvoir la verser sur mon moule qui est chaud. Alors je répartis donc sur les 8 empreintes. Tout simplement avec le pichet verseur du high cooking. Pas besoin de salir de la vaisselle. Vous voyez que c'est vraiment une recette qui est vite faite. Du coup pour un goûter rapide, vous allez faire les 8 gaufres d'un coup. Donc je tape ma plaque plusieurs fois sur mon plan de travail. Et maintenant je vais enfourner pour 10-12 minutes à 180 degrés. A tout à l'heure pour le démoulage. Voilà nos gaufres qui sont sortis du four. Donc j'attends un petit peu, une dizaine de minutes avant de démouler pour ne pas les casser. Je vais prendre une toile de cuisson que je vais poser côté endroit sur la préparation. Une deuxième plaque alu et je retourne. Et ensuite donc on peut tout simplement appuyer légèrement sur le moule pour les démouler. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous mets la recette dans la description comme d'habitude. Vous pouvez trouver la liste des ingrédients, la liste du matériel que vous trouvez sur la boutique en ligne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada